Je vous avais pris une vidéo sur le martin pêcheur et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti ! Je suis en place dans l'affût. J'ai mis un filet au-dessus de moi, un filet en face de moi, et une bâche derrière moi, histoire que je sois vraiment bien camouflée, que je puisse un peu bouger dans l'affût, sans perturber la nidification des martins. Le Nil est vraiment juste en face de moi. Il est ici, il est dans la berge. Et les martins vont se poser sur la petite racine que vous voyez juste devant le Nil. Donc le mâle, il va avoir le bec comme ça, noir, luisant un peu. Et la femelle, elle va avoir le bec, le dessous, qui va être marron, orange. Et c'est vraiment la seule chose qui permet de les différencier. Sinon, ils sont à peu près pareils. La femelle, elle va être un petit peu plus terne que le mâle, comme chez beaucoup d'oiseaux. On peut les voir qui, comme là, là, qui se mettent sur la branche juste devant le Nil, et qui plongent pour se nettoyer. C'est pas pour pêcher, c'est vraiment pour se nettoyer. Comme son nom l'indique, le mâle d'impêcheur, c'est un oiseau pêcheur, donc il va se nourrir exclusivement de boissons et d'invertébrés aquatiques. Et pour ça, il a besoin d'avoir une eau très très claire, et d'avoir au minimum une dizaine de centimètres d'eau. Mais vraiment au minimum, souvent il préfère quand il y a un petit peu plus d'eau comme eux. Le mâle d'impêcheur, il va s'ouvrir des périodes de sécheresse et des périodes de gel. Quand l'eau, elle va glacer, quand l'eau va devenir glace, le mâle d'impêcheur va plus pouvoir pêcher, donc du coup il va mourir de faim. Et souvent, dans ces moments-là, en plein de l'hiver, quand il risque de mourir de faim, il va migrer, alors que normalement c'est un oiseau sédentaire, mais il va migrer vers le littoral, vers les côtes, là où les eaux sont un peu plus agitées et là où ça ne gèle pas. Prenons ne pas le plus aux préalables. C'est tout, c'est tout. Et puis, on a bâté en place pour le l'eau. On a bâté, on a bâté, on a bâté. On a bâté, on a bâté, on a bâté. On a bâté, C'est parti. C'est parti. Les martins sont partis, donc moi aussi je vais partir, mais ils sont plus là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501